D'un océan à l'autre, la forêt couvre une superficie impressionnante dans chacune des dix provinces canadiennes. Tandis que les pins de la Colombie servent surtout à la construction, les autres espèces de bois sont acheminées aux quelques 125 moulins papiers du pays. C'est ainsi qu'à chaque automne, une armée de 120 000 hommes se dirige résolument vers les chantiers du Québec. Le combat s'engage alors entre l'arbre et le bûcheron, duel au cours duquel la hache et la scie savent triompher du tronc le plus résistant. Une fois l'opération du mesurage et de la coupe terminée, il faut songer à la première phase du transport. Et comme l'automation de la ville est restée à l'orée du bois, c'est la traction animale qui doit encore assumer cette fonction. Point étonnant que semblables labeurs mettent nos gens en appétit et que l'heure des repas les rassemblent tous autour d'une table bien garnie. Ici, pas de place pour les estomacs délicats. Une nourriture savoureuse, abondante et substantielle, voilà ce qu'il faut aux fils de la forêt. Cependant, le travail se poursuit et une fois parvenu à la clairière, les bûches sont acheminées par convois motorisés vers le cours d'eau le plus rapproché. Une à une, les bûches dévalent la pente pour plonger dans la rivière trépidante. Pour elles, il ne s'agit plus maintenant que de se laisser transporter au gré du courant toujours très rapide au printemps. C'est là qu'intervient une autre catégorie de travailleurs intrépides, les draveurs qui doivent veiller à ce qu'aucun embâcle ne se produise. Avec une agilité consommée, ils sautent d'un billot à l'autre et à l'aide d'une gaffe dégage les amoncellements. Parfois même, ils devront faire usage de dynamite pour libérer complètement la voie. Ce spectacle, qui ne laisse d'impression l'étranger, est familier à la population riveraine de plusieurs régions du Québec. Surtout dans la Mauricie, où des familles entières tirent leur subsistance de l'industrie forestière depuis des générations. C'est dans la vallée du Saint-Maurice qu'on enregistre en effet la plus forte concentration au monde pour la fabrication du papier. La production de ces sept usines atteint jusqu'à 1,5 million de tonnes par année, soit le tiers de la production totale de cette province, qui produit la moitié des pâtes et papiers du pays. Quant au Canada, il contribue au tiers de la production mondiale. Il pourrait s'y couler jusqu'à deux ans avant que le produit brut ne soit traité à l'usine. Il vient alors s'empiler dans les cours de triage, où il est continuellement humidifié pour prévenir tout danger de combustion spontanée. Puis, après avoir été décortiqué et broyé, on le plonge dans plusieurs bains d'acide. Opération qui lui donnera petit à petit la consistance d'une pâte épaisse. Cette pâte fait l'objet d'une surveillance constante de la part des chimistes, dont les formules doivent être scrupuleusement observées. Après avoir été laminées, la pulpe est expédiée en feuilles plus ou moins minces. Selon sa composition chimique, elle sera transformée en filtre de cigarette, en papier d'emballage, boîte de carton, magazine, papier à lettres, sans parler des mille et une autre usages où il passe inaperçu. Bien sûr, le papier journal vient en tête de liste des sous-produits du bois. Et pourtant, les experts nous disent qu'une seule corde de bois produit une tonne de ce papier. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que l'économie du Québec retire de cette industrie quelques 700 millions de dollars par année, soit plus des 4 ou 5e proviennent des ventes à l'étranger. Sous-titrage ST' 501